Donc bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous proposer 3 pronostics pour le vendredi 28 février. Avant toute chose, je vous rappelle que pour aujourd'hui jeudi, on a la Ligue Europa où je vous propose 3 paris sportifs. L'un sur Espagnol, Wolframpton, FC Porto, Leverkusen et le troisième sur Salzburg, Frankfurt. Donc voyons voir les résultats, même si c'était des pronostics privés. Donc Chelsea-Bayern, pour moi c'est remboursé, puisqu'en fait j'avais prédit un match nul, parce que Chelsea m'avait beaucoup plu lors du dernier match. Donc vous voyez encore une confirmation lorsque vous pressentez qu'une équipe peut être mieux qu'à l'habitude. Il faut quand même attendre des confirmations sur 5 matchs, souvent attendre la forme sur 5 matchs. Bon là, ils ont été un petit peu transparents dans cette partie. Et puis avec un carton rouge d'Alonso à la 83ème, ça complique les choses. Mais ce n'est pas un pari perdu pour les clients PLT. Ils ont proposé de sécuriser. Moi je voyais match nul, je pensais qu'ils allaient avoir quand même une chance. Et j'ai demandé de sécuriser avec un remboursé 6 plus 2,5 buts. Donc rien de perdu. Pour le match Naples-Barcelone, ça c'est gagné. C'était pour moi aussi un match nul. A savoir que c'est surtout Naples qui n'a pas été mauvais. En fait, ils ont fait quand même un bon match. Le Barça, je pense qu'au match retour, ça va être quand même difficile pour Naples. Mais d'autant plus qu'ils ont marqué un but à l'extérieur. Donc ça va être difficile pour Naples. Donc quand même Vidal qui prend un carton rouge et qui sera absent pour le match retour à la 89ème minute. Chelsea, ça sera pratiquement mission impossible. Parce que 0-3, Bayern, ça équivaut à 6-0 en fait. Donc ça, ça va être horrible. Alors le match que j'ai perdu, c'est Lyon-Juventus. C'est parce que je pensais aussi au match nul. Donc j'avais sécurisé dans le sens match nul. Enfin, je voyais le match nul remboursé ici 2. Et en fait, à Lyon, ça fait partie de la variance. Mais sans refaire le match et critiquer, je pense qu'un match nul aurait été équitable. Mais bon, c'est un club français. Ils ont gagné. Voilà, c'est le match. Allez, je pense qu'au match retour, ça va être difficile. Je pense que l'arbitrage, ils vont peut-être compenser. Je n'aime pas trop dire ça. Mais je pense qu'à la vue du match, je pense que la Juventus, ils vont essayer de compenser. Je pense. Bon, je n'aime pas rentrer dans des détails comme ça. Mais là, ils ont été quand même un petit peu volés, la Juve. Donc bon, moi, j'en fais un de mes favoris, la Juventus. Donc là, ça part très mal pour moi. Mais je pense qu'au match retour, ça va être aussi un autre match. Alors, le Real de Madrid de Manchester City. Donc là, c'est un match gagné. Donc, le multibilan pour les clients PLT, c'est deux paris gagnés, un pari remboursé, un pari perdu. C'est celui de Lyon. C'est dommage. Ça frisait le perfect. Et bon, là, le Real, je pense que ça va être difficile, voire mission impossible. Sachant que Manchester City a marqué deux buts à l'extérieur qui comptent double. Ramos, carton rouge, 86e. La première mi-temps était très bonne pour le Real. Il n'y a rien à dire. Et puis, c'est après, quoi. C'est le retour seconde période. Et puis, dès qu'en plus, il y a eu le premier but, il y a eu quand même un changement significatif. Et dans la lancée, le second, quoi, qui fait très mal. Mais de mener 1-0 et de perdre 2-1, à ce niveau-là, quand même, c'est... Le Real perd tout dans les 15 dernières minutes, quoi, en fait. Donc, bon. Voilà un petit peu. On peut refaire le match. On peut dire ce qu'on veut. Voilà. Ce sont des matchs. Nous, en tant que parieurs, je vous dis tout le temps, on doit être quand même des mercenaires des paris sportifs. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Et prenez, je sais que ça déplaît à beaucoup de monde la partie résultats. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne ou deux personnes qui m'ont demandé un petit bilan et puis la bankroll. Mais vous devez savoir où vous mettez les pieds et puis vous devez, à titre personnel, savoir pourquoi vous gagnez. Mais savoir aussi pourquoi, surtout, pourquoi vous perdez. Quand tout va bien, ça va. Il ne faut pas fermer et puis hop, on se voile la face, comme ça. Et on passe au pari suivant, quoi. Non, vous devez comprendre. Est-ce que vous étiez dans le sens de votre pari ? Est-ce qu'il y a eu un fin match ? Vous devez comprendre vos pronos, pourquoi vous avez gagné, pourquoi vous avez perdu. Donc, voyons voir pour ce vendredi. Donc, je vous propose trois pronostics. Le premier est Nancy Clermont. Donc, c'est la 27e journée de la Ligue 2 à 20h. A savoir que Nancy est dixième avec 33 points et Clermont-Ferrand est cinquième synonyme de tour préliminaire à l'accession au play-off pour l'accession en Ligue 1. Voyons voir les données. Donc, vous voyez très clairement, c'est que Nancy, c'est un champion du match nul. Ils ont perdu les deux derniers matchs et avant ça, il y avait trois matchs nuls. Clermont vient juste de perdre. Alors, attention, est-ce que c'est un signe, justement, de renversement ? Il faut qu'ils réagissent de suite, en fait. Ils ont perdu 1-0 contre le Paris FC. Donc, voyons voir les stats générales. Alors, Nancy gagne à 23%, font match nul à 57%, perdent à 19%. Ils font des over à 30%, des under à 69%. Ils marquent en premier à 38%, ils encaissent en premier à 42%. Alors, si vous aviez mis une pièce sur tous les matchs de Nancy ou Nancy gagnés, vous auriez eu un retour sur investissement avec la même mise de moins 55%. Clermont gagne à 46%, font match nul à 30%, perdent à 23%. Ils font des over à 34%, des under à 65%. Donc, le under sort très nettement, il marque en premier à 46%. Ils encaissent en premier à 46%. Si vous aviez mis une pièce sur Clermont sur l'ensemble des matchs avec la même mise, vous auriez eu un rendement de 20%. Donc, voyons voir le domicile extérieur, la confrontation du face-à-face. Donc, vous voyez, Nancy avait été invaincu depuis 12 matchs, ils étaient invaincus. Ils viennent de perdre contre Guingamp qui est en super forme en ce moment. Par contre, à l'extérieur, Clermont est invaincu de 8 matchs. Donc, à voir. Donc, le logiciel est toujours disponible, ça va vous permettre. Les formations sont en train d'être complétées, sont bientôt terminées. Il n'y a plus qu'à uploader les formations. Ceux qui ont acheté, n'oubliez pas de consulter la formation, ça va vous aider énormément. Donc, voyons voir les stats générales. Donc, Nancy gagne à 46%, à domicile, ils font match nul à 46% et ils perdent à 7%. Ils font des over à 30%, des under à 69%, donc c'est constant. Ils marquent en premier à domicile à 46%, ils encaissent à domicile en premier à 30%. Si vous aviez mis une pièce sur Nancy gagnant à domicile, avec le même montant, vous auriez eu une perte, un retour sur investissement de moins 10%. Donc, Clermont, à l'extérieur, gagne à 46%, font match nul à 38%, ils perdent à 15%, ils font des over à 23% et des under à 76%. Donc, attention, c'est très constant, ils marquent en premier à 46%, ils encaissent en premier à 38% et si vous aviez mis une pièce sur l'ensemble des matchs de Clermont, à l'extérieur, vous auriez eu un rendement de 46%. C'est magnifique ! Donc, voyons voir les petites stats, donc je vous rappelle, à 20h, la 27ème journée, un petit disclaimer, un avertissement pour les moins de 18 ans, on va essayer de battre la variance. Donc, fidèle à mon habitude, il y a quelques petites doutes en fait sur les possibilités quand même de match. Évidemment, je n'ai pas la feuille de match et c'est des feuilles de match probables avec un schéma tactique probable, selon l'effectif connu. Les statistiques qui vont bien, donc, dans les 16 derniers matchs à domicile de Ligue 2, Nancy a été invaincu à 15 reprises. La performance de Nancy a été décevant ces derniers temps puisqu'ils n'ont remporté qu'une seule victoire lors des 8 derniers affrontements. Les deux équipes ont marqué dans 5 des 6 derniers matchs de Nancy en Ligue 2, a fait match nul lors de 3 des 5 derniers matchs de Ligue 2. Dans 13 des 16 derniers matchs de Ligue 2, Nancy a fait moins de 2,5 buts. Effectivement, c'est ce qui ressort énormément. Nancy encaisse 0,54 buts à domicile. Clermont est sur une série et un record à l'extérieur de 8 matchs consécutifs sans défaite. Clermont a un bon dossier de 12 matchs sans défaite dans ses 13 dernières rencontres de Ligue 2. Alors là, j'ai fait une petite erreur puisque c'est à l'extérieur ou sans défaite ? Ah oui, 12 des 13, oui, parce qu'en fait, ils viennent de perdre un match. Ok, c'est ça. Clermont a fait match nul à la mi-temps dans ses 4 derniers matchs de championnat à l'extérieur. Il n'a réalisé qu'une seule victoire lors des 6 derniers matchs à l'extérieur. Effectivement, Clermont-Ferrand a fait match nul à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 3 des 5 derniers matchs de Ligue 2 à l'extérieur. Clermont, lors des 7 derniers matchs à l'extérieur, il y a eu moins 2,5 buts. Donc, c'est une donnée aussi qui ressort énormément. Je vous ai mis les confrontations, l'historique des confrontations. Les cotes, le 1, est à 2,65. Le match nul à 2,82. La victoire à l'extérieur à 2,85. Et je vous propose donc un match nul à une cote de 2,82. Remboursé si 1 a une cote de 2,65. Je vous ai mis, alors, l'alerte algo ganifuté détecte le 1. Donc, je valide, mais je préfère le match nul. Et le under, que l'on a vu très nettement en plus. Le under est validé aussi, le moins 2,5 buts. Les deux équipes marques, je ne le valide pas. Donc, là, la petite répartition qui va bien, je vous l'ai mis en commentaire. Un exemple pour 30 euros. N remboursé si 1, ça nous fait une cote équivalent à 2,06. Ce qui est pas mal. Il peut être complété, ou pour sécuriser, ce pronostic avec un under 2,5 à une cote de 1,37. Donc, voilà, pour ce pronostic, je vous donne tout de suite rendez-vous sur le prochain match. Donc, le prochain pronostic est toujours en Ligue 2. Vous savez que j'affectionne et que j'étais tipster Ligue 2 chez Betty BC. Donc, c'est la 27e journée, toujours, le 28 février à 20h, Orléans, 3. 3 et, alors on va commencer par Orléans, dans l'ordre, c'est la Lanterne Rouge. Ils sont 20e avec 19 points et 3 et 4e avec 47 points. Donc, méfiant, je me méfie toujours et je vous dirai toujours, attention aux équipes relégables et d'autant plus aux Lanternes Rouges. Pour eux, ça va être un petit peu leur match de Champions League, quoi. Et puis, l'instant de survie, quoi. Donc, voyons voir les statistiques générales. Donc, c'est assez terne, c'est très rouge, le tableau est noir pour Orléans. Par contre, ils viennent de gagner à l'extérieur contre le Havre. Donc, c'est une performance à confirmer. Donc, ils gagnent 15% de leur match Orléans. Ils font match nul à 26% et ils le perdent à 57%. Ils font des over à 46%, des under à 53%. Ils marquent en premier à 23%. Ils encaissent en premier à 65%. Si vous aviez mis une petite pièce sur Orléans, sur l'ensemble de leur match, avec la même mise, mis et gagnant, vous aurez eu une perte de 38%. Pour 3, c'est beaucoup mieux. Depuis 12 matchs, ça gagne ou ça perd. Donc, après une série de 4 matchs consécutifs, 4 victoires consécutives, ils ont fait 4 défaites consécutives. Et là, ils sont à 3 victoires consécutives. Donc, méfiance, méfiance. J'espère qu'ils vont rester sur cette dynamique. Donc, ils gagnent 57% de leur match. Ils font match nul à 7% et ils perdent à 34%. Ils font des over à 42%, des under à 57%. Ils marquent en premier à 69%. Ils encaissent en premier à 23%. Si vous aviez mis une pièce sur 3, sur l'ensemble, la même pièce, le même montant, sur l'ensemble des matchs, en misant qu'ils seraient gagnants, vous auriez fait un rendement de 46%. Voyons voir la confrontation domicile-extérieur. Donc là, c'est toujours à domicile, toujours compliqué pour Orléans. Il n'y a que 2 victoires. Bon, à l'extérieur, 3 se reprennent. Ils viennent de gagner à Caen, mais avant ça, il y a eu 3 défaites. Donc, voyons voir les statistiques. Donc, Orléans à domicile, ils gagnent à 15%. Ils font match nul à 15%. Ils perdent à 69%. Ils font des over à 38%. Des under à 61%. Ils marquent en premier à 46%. Ils encaissent en premier à 53%. Toujours un rendement négatif sur cette équipe à domicile de 56%. 3 gagnent à 53%. À l'extérieur, ils font match nul à 15%. Ils perdent à 30%. Ils font des over à 15%. 84% de under. Attention. Ils marquent en premier à 69%. Ils encaissent en premier à 23%. Par contre, à l'extérieur, si vous aviez misé sur 3 à l'extérieur, vous auriez eu un rendement avec le même montant de mise de 70%. Le logiciel pour ça, il est très puissant pour vous détecter. Imaginez que vous n'aviez pas trop le temps de suivre des matchs ou autre. Vous pouvez les yeux fermés. Imaginez, depuis le début de la saison, vous n'aviez suivi que 3. Et vous avez mis une petite mise à chaque fois sur 3, un rendement de 70%. C'est très beau. Ce logiciel qui est toujours en vente vous permettra de suivre des équipes spécifiques. Voyons voir les stats qui vont bien. Donc, c'est la 27e journée à 20h. On va essayer de battre la variante. Je vous ai mis, fidèle à mon habitude, des très complètes analyses et des données magnifiques qui vous sont fournies avec la formation et avec l'effectif probable. Je m'emporte. Merci les haters. Orléans n'a remporté que 4 des 32 derniers matchs de Ligue 2. Orléans a perdu dans 5 des 7 derniers matchs à domicile en Ligue 2. Orléans a été battu par plus de 2 buts 3 des 5 derniers matchs de Ligue 2. On réussit à marquer une moyenne de 0,62 buts à domicile en Ligue 2. 3 a gagné ces 3 derniers matchs de Ligue 2. N'a pas été battu dans 21 des 25 derniers matchs à l'extérieur. A remporté 5 des 7 dernières rencontres contre Orléans en Ligue 2. Moins 2,5 buts ont été observés dans 8 des 9 derniers matchs à l'extérieur de 3 en Ligue 2. Ils ont concédé une moyenne de 0,62 buts à l'extérieur. Je vous ai mis l'historique des confrontations. Les cotes le 1 est à 3,20. Le match nul à 3. La victoire extérieure est à 2,30. Je vous propose donc un pari sécurisé le 2 à une cote de 2,30. Remboursé si nul à une cote de 3. L'alerte algo-ganifuté détecte le 2 que je valide et détecte le under que je valide. Le BTS, les deux équipes marques, je ne détecte rien et je ne valide rien. Donc je vous ai mis la petite, pour un exemple, de 30 euros de mise. Le détail, ce qui correspond à une cote équivalente de 1,53. Donc le 2 remboursé si n. Si vous voulez compléter et sécuriser votre pari, vous pouvez jouer le under 2,5 à une cote de 1,48. Donc voilà pour ce pari, je vous donne rendez-vous sur le troisième pronostic. Alors le troisième pronostic, c'est en première ligne, la 28e journée à 21h. La lanterne rouge, Norwich, contre les Cester, ou l'Esther, apparemment on dit plutôt l'Esther que les Cester. Donc Norwich est eu 20e avec 18 points. Et l'Esther est troisième avec 50 points. Donc, synonyme de Ligue des Champions. Donc il faut qu'ils tiennent leur place. Ils ont une opportunité sur ce match. Donc les statistiques générales. Norwich a gagné 15 seuls matchs lors des 14 matchs contre Borsmousse à domicile. Cette équipe gagne à 14%, fait 22% de matchs nuls, 62% de défaites. Ils font des over à 51%, des under à 48%. Ils marquent en premier à 37%, ils enquêtent en premier à 57%. Si vous aviez mis une pièce sur Norwich, vous aurez eu un rendement de moins 7,33%. Ce qui me semble peu, je pense que ça doit être beaucoup plus que ça, parce qu'ils n'ont gagné que deux matchs. Bon, ils avaient une cote de 8 là, une cote de 2,14 là. Je pense que c'est beaucoup plus, en fait. Il y a une petite erreur. Je vais faire une capture pour le développeur. Pour Lester, attention, attention. Moi, ce qui me fait peur sur cette équipe-là, j'ai beaucoup hésité à vous la proposer, c'est qu'elle est assez irrégulière, en fait. Bon, à l'extérieur, il ne faut pas faire la fin de gueule, parce qu'en fait, ils ont fait match nul quand même contre Chelsea, qui tourne quand même pas mal. Le Vuffington, c'est toujours difficile de gagner. Et puis, la dernière défaite, c'est contre Manchester City, quand même. Donc, ils gagnent 55% de leur match, ils font match nul à 18%, ils perdent à 25%, il faut des over à 62%, des under à 37%. Ils marquent en premier à 55%, et ils encaissent en premier à 37%. Si vous avez mis une pièce sur Leicester, vous aurez eu un rendement de 5,37%. Voyons voir la face-à-face domicile extérieure. Donc, toujours pas mieux pour Norwich. Alors, on va l'oïd et les petits paramètres qui vont bien, comme ça, je vais être complet, je vais tout vous donner. La vidéo pour les haters va durer deux heures. Alors, à domicile, Norwich gagne 23% de ses matchs, mon match nul à 23%, perdent à 53%. Le over à 69%, le under à 30%, il marque en premier à 61%, il encaisse en premier à 38%. Si vous aviez mis une mise sur Norwich, donc là, je ne comprends pas non plus, je pense qu'il y a une réelle erreur sur Norwich, je ne pense pas qu'il y ait un rendement de 67% sur les matchs. Bon, là, il y a une cote à 12, il faut que je voie que le développeur. Les haters, donc, restent sur un match nul, donc ils gagnent à l'extérieur à 53%, ils font match nul à 15%, ils perdent à 30%, ils font des over à 61%, des under à 38%, ils marquent en premier à 69%, ils encaissent en premier à 23%. Si vous aviez mis une mise sur Leicester, il y a un rendement sur cette équipe avec la même mise de 5%. Donc, voyons voir les petites statistiques qui vont bien, donc un match de la 28ème journée à 21h, avec les feuilles de match, probable, les confrontations des équipes qui n'est pas présente, ici, ici. Allez, les stats, c'est parti. Aucun but n'a été marqué lors des 3 derniers matchs de toute compétition de Norwich. Norwich n'a remporté que 4 des 24 derniers matchs de toute compétition. Il y a eu moins 2,5 buts dans les 3 derniers matchs à domicile de Norwich. Ils marquent en moyenne 0,89 buts dans leurs matchs en première ligue. Leicester a réalisé une série de 5 victoires par 2 buts et plus lors des 9 derniers matchs à extérieur. ont réalisé seulement une victoire lors des 6 derniers matchs de première ligue. Donc, c'est ce que je vous dis. Petite méfiance quand même. Les confrontations, l'historique des confrontations. La cote, le 1, est à 4,25. Le match nul, à 3,88. La victoire à extérieur, à 1,70. Donc, je vous propose quand même, moi, sur le papier, très clairement, Leicester doit gagner, donc à une cote à 1,70. L'alerte algo détecte le 2, donc je le valide. Et il détecte le over, sauf que je ne valide pas puisque la cote n'est pas value. La limite est 1,49. et c'est vraiment limité au moment où je vais vous le donner, au moment où je vais vous le donner et puis au moment où vous allez le valider, je pense qu'elle aura descendu. Pas de BTS détecté non plus. Donc, voilà pour ce pronostic. Je ne vous propose pas le over. Over. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous demain pour les matchs de samedi. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et puis n'oubliez pas de vous abonner pour être alerté de toutes les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite bon match et à demain.